dans cette capsule je vais m'intéresser au cas à chalet parce que la poupée tchouki a parlé de ça que je fais partie des gens qui ont fait ça à chalet jusqu'à ce qu'ils décèdent Valsero aussi il a dit je vais appeler celui qui me présente à chalet pour la première fois et j'ai vu à chalet une seule fois dans ma vie salut 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 à tous je me présente je suis Robinson Pufo jusqu'ici celui qui officie en tant que manager de l'artiste à chalet voilà je viens vers vous par cette vidéo pour éclairer l'antenne sur le sujet du décès de celui qui jusqu'ici reste encore mon artiste même si c'est son cadavre voilà on a regardé on a pris tous ensemble le décès de la chalet qui n'a laissé vraiment personne indifférent mais grande a été la tristesse ou encore grande a été la désolation de toute sa famille avec qui je suis en contact depuis son décès mercredi mercredi dernière à l'hôpital du district de Limbé entre les mains de son oncle voilà grande a été la tristesse des internautes de regarder la vidéo de sa maman voilà puisque c'est sa maman parce que c'est elle qui l'a mise au monde mais bon il est important de dire un certain nombre de vérités cette femme qui vient remuer la plaie remuer le couteau dans la plaie n'a pas de coeur comment trouvez-vous comment expliquez vous qu'une femme qui soit en dégé une femme la quarantaine révolue prend son courage se met devant des caméras et expose salue le cadavre de son fils non c'est pas normal certes vous avez le droit sur votre fils mais madame laissez moi vous dis que j'ai eu accusé avec toute la famille avec votre fille qui est en allemagne avec celle qui a élevé à chalet depuis le bas âge j'ai eu accusé avec tous ces gens là et le résumé c'est quoi c'est que vous n'avez pas connu à chalet vous ne connaissez pas de quoi il est décédé vous ne connaissez pas où il vivait vous n'étiez pas au courant de toutes ses souffrances et ses années certes vous dites vous dites vous dites qu'il est décédé suite à un abus sexuel qu'il était traumatisé bref qu'il était abusé sexuellement mais pourquoi vous ne nous dites pas aussi ce que vous avez fait pour sauver votre fils de cette situation vous ne nous dites rien parce que vous n'avez pas grandi avec lui vous ne le connaissez pas alors j'aimerais tout simplement demander à tous les internautes de ne pas faire attention ne n'est pas fait attention à ce que raconte septembre parce que c'est du pur mensonge elle ne connaît pas à chalet elle n'a aucun nom à citer elle n'a pas causé avec son fils depuis des années des années des années des années des années la vérité c'est que à chalet décédé suite à un cancer du foie qui traînait depuis des années il a foulé les hôpitaux il est passé dans pas mal de centres de santé au cameroun mais il n'a pas trouvé des solutions il était fatigué jusqu'à sa jusqu'à sa dernière minute son corps ne supportait plus les médicaments voilà il avait un cancer du foie avancé donc chers fans de l'artiste à chalet chers internautes vous avez aimé ce talent vous avez aimé celui là qui fut le premier jeune canon à être nominé au courant vous avez aimé sa belle voix sa bonne humeur certes il avait ses orientations sexuelles ça c'était sa vie privée vous avez aimé regarder l'émission star de demain parce que il faisait les beaux jours de cette émission les beaux temps de cette émission alors trouvons plutôt des solutions trouvons plutôt comment lui rendre un vibrant hommage que de passer du temps à salir le cadavre salir le cadavre tirer sur le cadavre d'un être humain qui nous a quitté d'un frais demain ça peut être le tour de quelqu'un d'entre nous personne serait content de voir des choses pareil et à sa maman encore avec tout le respect que je vous dois arrêter ce que vous êtes en train de faire parce qu'on ne sait même pas si vous allez être aux obsèques de votre fils parce que vous êtes bloqués aux états unis vous n'avez pas des papiers cesser de jouer à l'intéressé cesser de saluer le cadavre cesser de faire le buzz sur le cadavre de votre fils on n'en a vraiment pas besoin on n'en a vraiment pas besoin pour ceux qui ont regardé sa deuxième vidéo à remercier le ministère de la culture le ministère de l'éducation le ministère de la santé le ministère la première dame chantal bien mais pourquoi pourquoi créer ces scandales là au cabron pourquoi mettre le secteur culturel le secteur de la santé la politique en insécurité on n'en avait vraiment pas besoin vous n'avez rien dit que personne n'a jamais dit dans ce pays alors de grâce de grâce arrêtez vos conneries trouvons des solutions comment accompagner à chalet à sa dernière demeure il n'avait pas besoin de ça il n'avait pas besoin qu'on expose sa vie privée sur internet qu'on dise qu'il décédait suite à un abus sexuel tel abus sexuel est ce qu'on vous a dit qu'on a trouvé à chalet mort dans un lit d'hôpital non tout à l'heure j'ai dit certes il avait ses orientations mais ça c'était sa vie privée la vraie information c'est qu'à chalet décédé suite à un cancer du foie qui traînait depuis des années regardez sur la même page où je postais cette vidéo vous allez voir j'étais le dernier qui arrivait à chalet il a fait le jour de son tournage je l'ai fait cette vidéo où ça n'allait déjà pas il respirait à peine je lui ai demandé de faire un AKPA c'était impossible il souffrait alors à chalet avait besoin de se reposer et il a laissé reposer arrêtons 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 ça peut arriver à n'importe qui sur ce je vous remercie le programme des obsèques sera diffusé très bientôt je suis en contact avec madame paulette beauvelette qui est celle qui a élevé à chalet depuis des années et qui est celle qui prend son décès de petite sœur que cette même maman a abandonné en allemagne donc tapez sur facebook paulette paulette si vous voulez avoir toutes les informations suite au décès d'achet et à nos frères et nos confrères des médias des radios des tv ce sont ce sont des tirés pour attirer on n'en a vraiment pas besoin allez regarder allez voir paulette bouvelette elle vous expliquera tout ce qui s'est passé parce qu'achalet décédé entre les mains de son oncle qui n'est autre que le mari des collètes bouvelette sur ce je vous remercie achalet s'est renterré peut-être au mois de septembre parce que toute sa famille à l'extérieur du pays du Cameroun je vous remercie mesdames messieurs il faut que vous voyez je suis tout ce que j'ai le plus cher c'était que j'ai rencontré achalet une seule fois dans ma vie mais après ce moment j'ai été victime de toutes les accusations mondaines je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que je vous ai fait en fait pourquoi vous voulez t'en me noisir je combats l'homosexualité depuis que je suis ici sur internet voilà celui qui me présentait achalet nous deux on a vu achalet lui il a vu achalet deux fois j'ai vu achalet une fois il est rentré à guinée on causait uniquement sur whatsapp parce que il voulait que je manage son nouveau projet j'allais être son manager j'allais manager sa nouvelle carrière mais malheureusement ça n'a pas eu lieu parce qu'il est décédé et je vois les gens disent le sang de achalet est entre le sang où il est là il est très content pour moi même sa famille ses deux sœurs je pense qu'on causait à une époque sur messenger jusqu'à ce que j'ai perdu mes comptes vous ne pouvez pas salir ce qui est propre vous ne pouvez pas éteindre une lumière que le seigneur allumé vous ne pouvez pas arrêter un peu parce que si vous ne le savez pas le clip de où malox dit vous pensez qu'en oublié ce que vous avez fait achalet je vous rappelle que malox était très fan de moi à l'époque malox était très fan de moi à l'époque malheureusement la vie le succès a changé les gens et tout quand ils faisaient ce clip il m'informait toujours quand j'avais du temps je venais et la partie vous pensez qu'en oublié ce que vous avez fait achalet il ne s'agresse pas à moi parce que je suis dans ce clip net à cette partie là et malox c'est moi c'est tous à qui il s'agressait je pense qu'il s'agressait au à l'époque aux gens de N'Djambo accueillait tous ces autres c'était pas plus faux c'était pas plus faux donc baissez le niveau et vous risquez de porter un karma comme ça pour rien ou vos enfants vont subir ce que les mensonges que vous me jetez au visage et là pour rien ça fait pas partie de mes valeurs ou encore de mes principes je combats l'homosexualité depuis que je suis sur internet et je le dis à haute intelligible voix mais Valsero et la poupée Chouki ils essayent de m'aculer pour que je craque et j'entre dans ça mais je ne pourrais pas je suis désolé je ne pourrais pas ça fait pas partie de nos valeurs et ils veulent comme ça détourner la jeunesse fait croire que non c'est plus faux où il est au petit niveau où il est aujourd'hui là c'est parce qu'il a donné son terrain non ne croyez pas en ça je suis talentue depuis que je suis né je suis passé par le foot je suis passé mais je suis passé par l'école mais c'est de suite aujourd'hui je suis passé par la radio je suis passé par la télé et la poupée Chouki connaît ça voilà pourquoi à une époque vous tous avez besoin de mes services Valsero lui m'a envoyé donner 500 000 gens une ou deux fois ça s'est très bien passé j'ai même encore ajouté mon ayant sur ça mais je pense qu'il a donné une fois Nico tu as vu comment c'est passé non il y a des grandes personnes donc je vous prie d'arrêter un peu arrêtez un peu arrêtez de me noircir partout si j'étais ce que vous dites là l'homme méchant celui qui n'est pas bon celui qui est celui qui est celui qui est celui qui est Dieu m'aurait vendu des puces mais lui là oh il connaît il connaît mon coeur il connaît que je suis son fils voilà pourquoi à chaque fois que vous me faites des trucs comme ça quelques jours après je suis béni je ne sais pas ce que je vous annonce une très belle nouvelle dans ma vie dans les jours à venir parce qu'à chaque fois que vous me persécutez Dieu m'est béni parce que la parole est divine quand vous parlez Dieu écoute et qu'elle n'est pas vérifié il voit que c'est du mensonge il dit oh pourquoi vous faites ça mon fils il me béni sur le champ ne foncez pas tout c'est pas tout le monde qui va entrer dans ça bienvenue au laboratoire photo vision pro le laboratoire vision pro vous ouvrez ses portes du côté de yaoundé au quartier écono avec une machine de dernière génération le laboratoire vision pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format toutes les dimensions confondues le laboratoire vision pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions imprimer les photos de vos tablettes téléphone et smartphone au laboratoire vision pro un prix imbattable défiant toute concurrence le laboratoire vision pro est situé à yaoundé à 200 mètres venant du carrefour et qu'on nous à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 6 6 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9